Sur Oxygène Radio, la tribu Oxygène, la tribu Oxygène. Et direction Segrès, on en joue bleu aujourd'hui avec Julien Fourcade, responsable des sites touristiques pour la Commune. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Alors Julien, on parle ensemble de pas mal de choses et notamment des campings. On commence par celui de Nîmes Oiseaux. Nîmes Oiseaux, camping 26 emplacements comme les années précédentes. Et cette année, on a Camping Car Park qui est venu s'installer sur le camping. Et moi, je m'occupe de la partie camping de mon village. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouveauté en fait, un camping de mon village ? Alors Camping de mon village, c'est un label qui est intégré à Camping Car Park et qui en fait détermine les campings qui sont ouverts sur la saison estivale. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un groupe, c'est une possibilité de se retrouver sur des cartes spécifiques de camping-car ? Alors le plus de ce camping de mon village, c'est qu'on peut accueillir tout type de personnes en vacances. Pas que les camping-caristes. Les camping-caristes peuvent venir de janvier à décembre. Et sur la saison estivale, on peut recevoir des tentes, des caravanes, des camping-caristes. D'accord. Et ça demande évidemment des exigences en termes de qualité pour le camping ? Alors en termes de qualité, on reste sur la même chose. Évidemment, il faut que les emplacements soient propres, nus. Il n'y a plus du tout d'emplacements qui ont des mobilomes ou qui ont déjà des caravanes demi-dessus. Donc là, les gens viennent directement avec leur matériel et ils peuvent s'installer sans problème. En tout cas, c'est noté pour un bel été sur le camping de Niwazo. Il y aura aussi différentes animations sur les sites touristiques. C'est ça. Alors à Niwazo, vous retrouvez les concours de pétanque qui seront évidemment diffusés quand on aura bien défini les dates avec nos différentes associations qui vont venir sur le site. On a les mini-golf sur les deux sites, on a les pédalos qui sont maintenant à Saint-Blaise et sur Niwazo, je pense que je n'ai rien oublié. Les concours de pétanque qui seront évidemment diffusés en direct à la radio, commentés en live. Ça pourrait être rigolo. Et justement, puisqu'on parle de Saint-Blaise, on rappelle que le camping est fermé. Oui, le camping est fermé, mais nous sommes ouverts pour les Franca, donc une association qui s'occupe de faire passer les BAFA et en plus d'accueillir des jeunes. Et on est aussi ouverts pour nos centres à nous, donc Arc-en-Ciel Saint-Martin et Arc-en-Ciel Segrès. Julien, durant l'été dans la région, qu'est-ce qu'il faut absolument faire ? Quel est pour vous votre coup de cœur en termes de site touristique ? Eh bien, venir boire un coup au bar du camping de Niwazo, aller visiter la Mine Bleue et venir prendre l'apéro au camping de Saint-Blaise. C'est pas mal. Avec une petite baignade en plus. D'accord. On peut le faire plusieurs jours consécutifs ? Oui, bien sûr. Bon, c'est loté, je le note, je crois ça la semaine prochaine. Merci beaucoup Julien, on vous souhaite évidemment une belle saison et on vous retrouve sur place, notamment au camping de Niwazo. Merci beaucoup.